Comme tous les dirigeants, vous êtes concentré sur le développement de votre activité et pas toujours sur l'étendue de vos responsabilités lorsque vous exercez votre métier. Pourtant, en occupant cette responsabilité de dirigeant, votre responsabilité civile ou pénale peut être engagée. Dans ces cas-là, quelles assurances peuvent vous protéger de ces conséquences ? Je suis Thibault, expert en financement pro chez SG et je vais vous aider à y voir plus clair sur la responsabilité des dirigeants. On commence tout de suite avec la question de Fabrice. La SARL, ça limite la responsabilité à quoi ? SARL, c'est en effet l'acronyme de Société à Responsabilité Limitée. Ce qui est limité, c'est la responsabilité financière des associés. Cela signifie qu'en cas de difficulté financière, les associés risquent de perdre le capital qu'ils ont apporté pour créer la société et pas plus. Cependant, la responsabilité du gérant, qu'il soit associé ou non, peut être engagée au-delà du montant de ses apports. Et ce, en cas de faute de gestion ou s'il se porte caution des dettes de l'entreprise. Voyons maintenant la question de Joël. Au pire, je risque quoi en tant que dirigeant ? Je suis honnête. Personne ne met en doute votre honnêteté Joël. Mais vous devez garder en tête que même un patron honnête peut faire des erreurs. Et ces erreurs peuvent engager sa responsabilité tant sur le plan civil que pénal. Par exemple, les fautes de gestion sont à l'origine de nombreux litiges et engagent la responsabilité du dirigeant. Selon les litiges, c'est même la responsabilité pénale du dirigeant qui peut être engagée. C'est le cas quand il y a négligence sur les règles de sécurité. On passe à la question de Laure. Comment bien m'assurer en tant que dirigeante ? Déjà, vous pouvez souscrire une responsabilité civile pro, c'est la base. Et dans certains métiers comme le tourisme ou les services à la personne, elle est même obligatoire. Cette assurance indemnise les conséquences financières des dommages. Et ce, qu'ils soient causés à un client, un fournisseur ou un salarié du fait de l'activité de l'entreprise. Par exemple, un salarié glisse et se blesse dans vos locaux. Il peut vous poursuivre pour dommages corporels. Avec la responsabilité civile pro, vous serez couverte. Chez SG, la RC Pro est incluse dans l'assurance multi-risques des pros. L'avantage, c'est que vous assurez en plus de vos locaux ce qu'ils contiennent. Une autre assurance est très utile, la responsabilité des dirigeants. Elle vous accompagne notamment en cas de mise en cause personnelle pour une faute commise en votre qualité de dirigeante. Faites le point avec votre conseiller bancaire sur les risques liés à votre activité. Il sera vous aiguiller vers les solutions les mieux adaptées. Et maintenant, la question d'Alex. Que couvre l'assurance responsabilité des dirigeants ? L'assurance responsabilité des dirigeants peut être actionnée si vous êtes mis en cause personnellement dans le cadre de vos fonctions. Elle peut prendre en charge l'accompagnement juridique amiable, les frais de défense du dirigeant, ainsi que d'autres frais complémentaires. Et en cas de condamnation, l'assurance prend en charge les sanctions pécuniaires prononcées à l'encontre du dirigeant, hors sanctions pénales et administratives. C'est au tour de Myriam de nous poser une question. Comment éviter de faire des erreurs de gestion ? Au préalable, il faut être alerté dès qu'il se passe quelque chose au niveau de votre trésorerie ou de l'activité de l'entreprise. C'est ce que fait Vise. C'est une offre 100% digitale, intégrée et activable gratuitement depuis votre espace bancaire à distance SG. Elle permet d'accéder aux fonctionnalités essentielles pour le pilotage et la gestion de votre activité au quotidien. Et ce, de façon simple et en temps réel. Mais ce service ne remplacera jamais le travail d'un expert comptable ou des professionnels de la gestion. Ces professionnels qualifiés vous accompagneront de façon personnalisée et vous permettront ainsi d'éviter de faire des erreurs. On enchaîne avec la question de l'ENA. L'assurance personne-clé, c'est l'assurance du dirigeant ? Non l'ENA, ce sont deux assurances différentes. Le terme personne-clé désigne une personne dont l'absence risque de provoquer une baisse d'activité ou une perte de trésorerie. Cela peut être le dirigeant ou aussi un collaborateur indispensable à l'activité de l'entreprise. Par exemple, un chef cuisinier, un ouvrier spécialisé ou un commercial hors pair. Pour en savoir plus sur cette assurance, vous pouvez consulter la vidéo d'Alexandra. Comment protéger son entreprise en cas d'absence d'une personne-clé ? Passons à la question de Claire. Je vais embaucher mon premier salarié. De quoi suis-je responsable s'il commet une infraction en exerçant ses fonctions ? En embauchant un salarié, vous devenez responsable de sa sécurité. Mais aussi de tous les dommages qu'il pourrait causer en exerçant ses fonctions. Et ce, même si personnellement vous n'avez commis aucune faute. Cela ne dégage pas le salarié de sa responsabilité en cas de faute volontaire ou d'abus de fonction de sa part. Au tour de Jean de nous interroger. J'emploie des chauffeurs, je suis responsable s'ils conduisent sans permis ? La conduite sans permis présente un risque pour l'employé et son employeur. Et la responsabilité s'il est professionnel de l'employeur peut être engagée. Pour vous protéger de ce risque, vous devez demander l'original du permis de conduire à vos chauffeurs. Et prévoir dans le contrat de travail d'être informé immédiatement en cas de retraite permis. Vous ne serez pas mis en cause si le salarié a menti ou a caché sa situation. Et pour finir, je réponds à la question de Sabrina. Qu'est-ce que je risque en cas de liquidation judiciaire ? Les sanctions dépendent du rôle que le dirigeant a joué pour en arriver à la cessation de paiement. Il existe trois types de sanctions. Les sanctions personnelles, comme l'interdiction de gérer. Les sanctions pécuniaires, en cas de faute de gestion aggravée. Et les sanctions pénales. Sachez tout de même que la liquidation judiciaire en elle-même n'implique pas forcément des sanctions. C'est déjà la fin de ce 5 des experts. J'espère que vous l'avez suivi avec intérêt. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre aux questions que vous vous posez sur un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada